Bonjour, je m'appelle Fanny Lefloc, je suis doctorante à l'Institut de Chimie et Matériaux à Paris-Est et je vais vous parler de mes activités. Venez avec moi ! Ce qu'on cherche à faire, c'est à traiter une maladie du Rhin qui est incurable à ce jour. Pour ça, on travaille avec une équipe de médecins à l'Institut Mondor qui a développé un ADN thérapeutique qui permet d'inhiber la protéine qui est responsable de cette maladie. Notre rôle en tant que chimiste, c'est de réussir à véhiculer cet ADN jusqu'aux cellules du Rhin pour pouvoir traiter la maladie dès son apparition. On essaie d'enfermer le principe actif dans des nanoparticules qui font moins de 500 nanomètres. On utilise un support et sur ce support, on va rajouter un polymère qu'on trouve dans la carapace des crustacés qui s'appelle le kytosan. Les vecteurs qu'on développe sont modulables. On va contrôler l'ensemble des propriétés physico-chimiques, la taille, la forme, la reconnaissance spécifique en ajoutant des récepteurs spécifiques aux cellules du Rhin à l'extérieur. On va aussi contrôler le relargage à l'insérer des cellules. On teste ces vecteurs sur des cellules rénales. J'ai eu la chance d'avoir pu partir en collaboration en Allemagne à l'Institut Max Planck. J'ai pu faire des tests, on espère que ça arrive auprès de patients dans quelques années. Ce que j'aime dans la recherche, c'est vraiment essayer de comprendre ce qui se passe. Je trouve que ça a un intérêt vraiment pour comprendre le monde qui nous entoure. Je pense que le Palais de la Découverte est pour beaucoup dans ma passion pour la chimie. J'y suis allée en étant enfant et j'ai encore des images très fortes, des expériences que j'ai pu y voir. Et ça a vraiment déclenché une passion pour la science chez moi. Je suis retournée plus tard et puis du coup notamment en thèse où là j'ai eu la chance d'y travailler comme médiatrice. C'est un peu un rêve qui se réalise. Les enfants ils sont géniaux parce qu'ils s'étonnent de tout et puis ils pensent hors de la case en fait. Moi j'étais pareil, j'étais ce petit enfant à l'époque qui posait aussi plein de questions. Ça me fait très plaisir de les voir en face et qui ait toujours cette énergie. Être scientifique, faire de la recherche en tout cas c'est aussi savoir communiquer sur ses résultats et je pense que c'est vraiment important de communiquer auprès du grand public parce qu'ils ont un vrai intérêt pour les sciences. J'aime bien cette idée de pouvoir rendre le chercheur accessible et aussi de rendre la chimie accessible à tous. Avec les années j'ai vraiment développé aussi une sensibilité pour l'écologie et particulièrement le réchauffement climatique. Je suis engagée dans une association qui s'appelle La Fraise du climat. Ils existent depuis maintenant trois ans. C'est une initiative qui a été lancée par un français. Ils ont déjà sensibilisé 500 000 personnes dans le monde. C'est de la vulgarisation en fait, vraiment de la communication basée sur des résultats scientifiques. On va vraiment faire appel à l'intelligence du groupe, c'est le groupe qui va réfléchir. La première fois que je l'ai fait en tant que participante, pour moi ça a été vraiment un déclic. C'est vraiment un sujet dans lequel j'ai envie de m'engager et pour lequel j'ai envie de faire quelque chose. Le but c'est vraiment de sensibiliser au réchauffement climatique de façon ludique. Et donc on a eu pas mal de participants, on était contents. On a des gens assez sensibilisés au labo donc c'est assez chouette. Il y a beaucoup de bonne humeur d'ailleurs. Oui, c'est à fait. Il y a un programme qui s'appelle Laboratoire 2.0 qui a commencé à être mis en place et du coup on essaie de calculer le bilan carbone du laboratoire. En tant que chimiste, je pense que c'est important d'avoir aussi cette sensibilité environnementale. Je pense qu'il y a une vraie volonté des laboratoires et aussi des entreprises à faire de la chimie qui est plus verte, avec des démarches qui soient plus éco-responsables tout simplement. La chimie elle a un grand rôle à jouer dans le futur et puis au niveau de la transition écologique, tout ce qu'on produit ça passe par la chimie. Je suis impliquée pour la Société Chimique de France. Je suis la représentante pour le réseau jeune dans le groupe Chimie Durable. On essaie d'organiser des événements, on réfléchit aussi à des thématiques, par exemple l'analyse du cycle de vie. Après la telle, j'aimerais bien être dans une entreprise qui a du sens pour moi, qui a des fortes valeurs environnementales et aussi sociétales. Et je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes comme moi qui cherchent en fait du sens dans leur travail et du sens dans ce qu'ils font. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature, donc par essence je suis sensibilisée à tout ce qui peut toucher l'environnement. J'essaie de mon côté d'avoir une façon de vivre qui est plus vertueuse entre guillemets. Un de mes rêves, ce serait déjà de faire le tour du monde avec mon sac à dos. Et je me dis pourquoi pas faire de la sensibilisation au réchauffement climatique en parcourant le monde. La chimie de demain c'est nous, c'est vous. Alors engagez-vous pour apporter des solutions aux enjeux de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada